Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci encore une fois d'avoir cliqué ici, ça me fait grandement plaisir. Vous m'avez dit en commentaire et j'ai bien compris que vous aimez ce type de vidéo, alors on va continuer à faire ce type de vidéo. Là comme vous l'avez vu sur le titre, c'est une petite vidéo explicative de comment on fait pour débloquer les serveurs test. C'est des serveurs cachés de Passive Titan pour que si vous aussi vous êtes curieux et vous aussi vous avez envie de tester toutes les nouveautés qui arrivent dans le jeu avant qu'elles soient intégrées, Et bien vous aurez du coup la possibilité de le faire, mais vraiment ça va pas de soi, c'est un peu bizarre comme manipulation mais c'est pas grave à regarder je vais tout vous expliquer, restez sur cette vidéo vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Attendez un petit peu avant de commencer, j'ai un petit truc à vous dire, hop hop hop, non n'avance pas la vidéo, n'avance pas la vidéo, reste ici, c'est super important. Alors déjà oui mon fond vert il déconne à plein de tubes parce que j'ai fait l'erreur d'avoir voulu avoir du soleil un petit peu parce qu'il fait beau chez moi et on aime la vitamine D. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire ? Grande première sur cette chaîne c'est un petit, tout petit mais tout petit placement de produit. Alors ok c'est pas vraiment un placement de produit mais c'est quelque chose qui ressemble, c'est fait pour faire de la moulard et c'est intéressant la moulard. Alors la question c'est comment aider la chaîne sans que vous ça ne vous coûte rien parce que c'est le principe, c'est gratuit donc il n'y a rien à payer. L'idée c'est que vous voyez en dessous de mes vidéos, ici il y a un petit lien. Si vous cliquez sur ce lien et que vous avez envie par exemple de jouer à des jeux vidéo, ce qui pourrait vous intéresser parce que vous êtes sur cette chaîne c'est une chaîne de gaming. Alors si vous voulez jouer à des jeux vidéo et que vous voulez acheter des jeux vidéo, vraiment cliquez sur ce lien et vous verrez votre vie ne sera que meilleure. Pourquoi ? Parce que grâce à ce lien vous arrivez sur un site où tous les jeux sont moins chers mais pas un peu, beaucoup moins chers. Par exemple en ce moment il y a Hogwarts Legacy, je sais que beaucoup d'entre vous voudrez peut-être le posséder. Alors pour ça vous cliquez sur le lien, vous tapez dans la barre de recherche Hogwarts Legacy, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée promo. Vous achetez le jeu tout simplement normalement et tout le monde est content, vous avez le jeu moins cher et en ayant acheté le jeu grâce à ce lien, vous aidez la chaîne à survivre. Et ça c'est nickel, donc n'hésitez pas à le faire, ça me soutiendrait vraiment énormément. C'est un échange de bons procédés, tout le monde est content, tout le monde s'en sort par le haut, alors n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, merci d'avoir écouté, c'est très important, bisous ! Alors déjà vous voyez qu'ici moi j'ai déjà les deux branches, donc je ne vais pas refaire la manip, ne vous inquiétez pas, vous ne louperez rien. Alors il y a la branche production, c'est le jeu normal et le public test branche. En gros c'est là où j'ai testé par exemple l'allure amuse dans la vidéo précédente. Alors comment on fait pour avoir ça ? Déjà la première chose à faire c'est d'aller sur le Discord de Pass of Titan. Si vous ne l'avez pas, il est ici, vous pouvez y aller directement par là. Alors maintenant qu'on s'est connecté au Discord, on va tout simplement dans Roll Setup, ici vous voyez qu'il y a Update, voilà la catégorie Update, tout ça. Et dans la catégorie Update, il y a Public Test Branche. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ce qu'on fait avec ça c'est qu'on va ici, on clique ici et on interagit avec Public Test Branche. Et une fois qu'on a fait ça, ce qui se passe c'est que vous voyez les salons qu'il y a ici, se rajoute le salon Public Test Branche. Celui-là vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas cliqué ici. Donc une fois que vous avez fait ça, ce salon apparaît, vous cliquez sur Public Test Branche Info. Et là vous avez toute l'explication de comment faire pour installer la Public Test Branche. Alors pour ça, moi personnellement je suis sur PC, donc je suis concerné par Test for Windows et je clique sur le lien qui est ici. Une fois que j'ai cliqué sur ce lien, j'arrive sur ce site internet. Et ici, voilà, c'est expliqué comment on fait pour installer la Public Test Branche. Ce qu'il faut faire déjà, il faut aller sur ce lien là. Ici vous rentrez votre compte Alderon Games, je vais le faire tout de suite. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez ici, vous sélectionnez votre jeu, Pass of Titan. Et là qu'est-ce qu'il faut faire ? Enter Branche Key Branche Password. Ça vous l'avez ici, Branche Key Demo Public Test ici. Donc vous prenez ça, vous copiez et vous collez ici, Demo Public Test et Branche Password Public Test Branche. Donc vous copiez ça, le bon CTRL-Z, CTRL-V. Et vous le copiez ici. Voilà, il y a écrit ça. Et après, vous faites Unlock Access. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez votre launcher ici. Après, vous le réouvrez. Et logiquement, la branche de production test apparaîtra ici. Et il faudra la télécharger. Elle fait à peu près le même poids que le jeu. Donc ayez de la place sur votre disque dur. Et ensuite, vous pourrez changer très facilement entre la Public Test Branche et le jeu normal. Bon, logiquement, ça devrait fonctionner. Moi, ça a marché. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Maintenant, la question, c'est à quoi donne accès cette Public Test Branche ? Donc on va aller in-game et on va voir un petit peu ce qu'il y a. Bon, maintenant qu'on est dans le jeu, il faut savoir que c'est tout simplement pour tester. Ce n'est pas vraiment pour faire du jeu, pour faire du RP, pour jouer au jeu de façon normale. C'est vraiment pour tester. Donc ce qu'il y a, qu'on peut voir déjà, c'est qu'il n'y a pas de mode. Par exemple, ici en serveur communautaire, il y a... Bon, il faut attendre un petit peu. Il y a trois serveurs tests avec quand même très peu de monde dessus. Mais voilà, c'est pour tester. Tester un petit peu les nouvelles attaques des dinosaures et tout ça, vous pouvez le faire sur ces serveurs-là. Si vous voulez aussi, il y a le mode multijoueur. Mais personnellement, j'ai essayé... J'étais tout seul sur un serveur, donc je ne sais pas vraiment si ça fonctionne. Et surtout, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est les serveurs en solo. Voilà, serveurs en solo. Comme ça, vous pouvez tester rapidement ce que vous voulez. Vous pouvez aussi découvrir les nouveautés de la map en volant en mode administrateur. Ce qui est quand même beaucoup plus simple que d'avoir un dinosaure. Mais ce que je vous conseille de faire surtout en serveur solo, c'est... Ici, de décocher le tutoriel grotte. Parce que ça prend du temps pour rien. Si on veut juste tester les dinosaures adultes, peu importe les tutoriels grottes. On va y aller quand même dans le jeu, parce que je vais vous montrer un petit truc. Voilà, déjà, pour commencer, le petit truc, c'est ici. Si vous voulez grandir avec votre dino, avec une commande d'administrateur, c'est ça qu'il faut écrire. Set-A-T-T-R-Growth-1. Vous êtes entré, et paf, vous êtes fou l'adulte. Au moins, vous avez la petite astuce. Ensuite, ce qui était important de vous montrer, c'était lui. Le ceratosaure. Et oui, parce qu'en fait, beaucoup d'entre vous me l'ont fait remarquer. Mais je l'ai complètement oublié dans la vidéo précédente. Et lui aussi a été mis à jour et amélioré. Avec les nouvelles animations de marche, de course aussi, logiquement. Si je cours, il devrait y avoir de nouvelles animations. Après, je ne vois pas beaucoup la différence. Vraiment, à part l'allure à mus, où c'est vraiment flagrant. Je ne vois pas trop la différence. C'est vrai qu'il a l'air un peu plus flex. Mais vraiment, je ne peux pas trop me prononcer dessus. Parce que je n'ai jamais trop joué avec. Et notamment, ce qu'ils ont fait avec cette mise à jour. Pour ceux qui jouaient Serato, c'est une catastrophe absolue. C'est à ce niveau-là. C'est les capacités du ceratosaure. Et vous voyez, chargez de bite. Chargez attaque. Et infligez des dégâts en fonction du temps pendant lequel elle est maintenue. Parce que vous l'avez. Après, il y a d'autres trucs. Il y a ça, là. Ça améliore la vitesse de 10%. Ça améliore l'armure de 25%. Et ça améliore le soignement contre les saignements et le venin. Ensuite, patte arrière. Augmente la hauteur du saut et réduit l'endurance dépensée lors des sauts. Et la queue. Ici, on tourne mieux. Mais on ne peut plus taper avec la queue. Et ici, on peut taper avec la queue. Et ça repousse l'adversaire. En gros, je ne sais pas si vous savez, mais le ceratosaure était un dinosaure qui était assez sympa à jouer. Parce que c'était un petit dinosaure, mais qui pouvait casser les membres. Notamment les jambes. Avec cette attaque chargée. En gros, on courait, on courait, on courait. On arrivait. Et paf ! On relâchait l'attaque pile au moment où on entrait dans l'adversaire. Et ça lui cassait la jambe. Et ça, ça n'y est plus. Donc en gros, ça rend un petit peu moins fort le ceratosaure. A voir ce que ça va donner, si cette attaque met beaucoup de dégâts ou quoi. Mais en tout cas, il a pris un sacré coup dans sa gueule, le ceratosaure. Parce qu'il est beaucoup moins fort maintenant qu'il ne casse plus les jambes. Et aussi, dernière chose avant de conclure cette vidéo. Je viens de le capter tout juste maintenant. Mais il y a ça, sens. Donc qu'est-ce que ça va être le sens ? Si vous avez des infos, déjà, donnez-les en commentaire. Fais tourner un peu, tu as vu. Parce qu'il ne faut pas garder les infos pour soi. Et aussi, autre chose. C'est à ce niveau-là, au niveau des écailles. Je viens de capter qu'en fait, ici par exemple, on voit que ça améliore la vitesse. Ici, l'armure. Mais on voit qu'il n'y a pas de malus. Donc ça veut dire que maintenant, quand on va vouloir angler son dinosaure dans une direction, vitesse, défense ou rotation, en fait, on n'aura pas de malus associé. C'est pas si on court plus vite, on se défendra moins bien. Par exemple, là, j'ai un ceratosaure. On peut choisir la sous-espèce rapidité plus, mais mettre de la défense en plus. On n'est pas obligé de baisser sa défense pour courir plus vite. Parce qu'il n'y a plus de malus. L'idée, en fait, c'est que je veux voir que le jeu commence à se ré-angler, à se réajuster d'une manière un peu différente. Qui, à mon goût, je trouve un peu plus intéressant. Voilà, je pense que c'était tout de même à souligner dans cette vidéo. Donc maintenant qu'elle arrive vraiment à son terme, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Évidemment, mettez un petit pouce bleu, ça soutient beaucoup la chaîne. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner. Parce que tout simplement, ça donne la force de continuer à faire cette chaîne YouTube. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et moi, vous savez très bien qu'il ne me reste qu'une seule chose à dire, c'est... Tchuss tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada